Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo, live télévisiaux. C'est par ici où se décrivent les informations à l'est d'un autre pays, République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, je suis Youssoufou Kibingila David à cette belle présentation de ce 16 mars 2024 depuis la ville de Goma. Dans notre studio aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir messieurs Christophe Mouissa, l'une des personnes que vous aimez tant et que vous nous aviez demandé vraiment. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de le recevoir encore une fois de plus, un analyste indépendant et tout ce que vous savez sur lui. Messieurs Mouissa, bonjour et bienvenue encore. Bonjour messieurs les journalistes, c'est également un grand honneur pour moi de me retrouver en face de ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ligne beaucoup plus. Nos amis, nos compatriotes qui sont dans la diaspora, l'ensemble du peuple congolais de la jeunesse, mais également je remercie les plateaux et les services techniques de Congo live télévision. Comment allez-vous ? Le jour, comment vous allez ? Comme d'habitude, depuis la ville de Goma où nous émettons, on a toujours l'habitude de demander à nos invités. Ce qui vient toujours ici, donner les informations, faire ensemble et avec nous des décryptages. Comment aujourd'hui, s'il faut noter pour la situation de la ville de Goma, qu'est-ce qu'il faut noter ? Comment elle se porte ? Alors, nous pouvons noter pour ce matin, la ville de Goma se porte nier. Il y a une accalmie en dehors de quelques petites poches d'insécurité, de banditisme hierbain. Nous avons des départs et d'autres, des camps de déplacés qui nous entourent. Et du coup, c'est parfois des cas isolés qui se produisent, des incursions dans les camps, des petits vols et des banditisme, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, dans l'ensemble de la situation sécuritaire, la ville se porte nier. Et ces alentours, aujourd'hui, on a enregistré quelques cas des attaques de la part de Ouazalendou par rapport aux ennemis. Et la rive de l'Aïkiv aujourd'hui, qui une partie était contrôlée par les 1-23, qui tentait d'attaquer les commerçants et les commerçantes qui venaient à Botte dans des petits bateaux. En tout cas, les FRDC ont réussi à maîtriser cette situation. Et nous pouvons confirmer que sur presque toutes les lignes de front, on signale une certaine accadémie et la ville de Goma s'est portée. La morale de cette population, au-delà de ça, comment se porte la population, la morale, comment elle se comporte face à cette situation d'agression rwandaise ? Vous savez, la ville de Goma est répétée aujourd'hui comme ligne de ville révolutionnaire de la RDC. C'est une ville qui résiste aujourd'hui parce qu'au-delà de toutes les attaques que nous avons déjà connues, nous sommes aujourd'hui asphyxiés par les répèdes, si on peut le dire ainsi, parce qu'ils ont déjà fermé la route qui mène vers le territoire de Rouchourou, le territoire de Massissi, mais également cette route qui ouvre la voie à la province de Sidi Kivu. Mais la ville continue à garder son moral le plus haut, la ville continue à être résiliente et la population continue à résister contre toutes les attaques et les intimidations où qu'ils pourraient revenir. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que cette guerre est également une guerre médiatique où il y a plusieurs informations qui tentent à déjouer l'intention de la population, mais nous comptons aujourd'hui sur nos institutions, nous comptons sur l'EFA-DC et cette montée en puissance de Ouazalendou et nous pensons que l'Elemi ne peut pas s'hasarder à avancer vers nous. On parlera ici tout au long de cette émission, les dames et messieurs, je suis clair et je l'ai dit aujourd'hui, on parlera de la situation sécuritaire sur toutes les lignes de front, comment se comporte le Ouazalendou, d'après là, je vous signale qu'il y a eu des crépitements de balles, des affrontements qui ont été signalés depuis tant dans le territoire de Massissi, mais également autour de la cité de Sake, acteur de la société civile que vous êtes aujourd'hui, s'il faut noter la situation autour de Sake, qu'est-ce qui s'est passé ? S'il faut noter cette situation, on a entendu, il y a les Ouazalendou, les M23, l'EFA-DC, tout le reste, c'était quoi ? Parlez-nous un peu. Au fait, il faut dire que notre gouvernement, nous et les autorités militaires actuelles, ils sont dans une forme de cesser les faits, mais il semble que cesser les faits est respecté d'une manière unilatérale, c'est-à-dire que c'est seulement du côté de notre force gouvernementale, effectivement parce que nous sommes une armée républicaine et professionnelle, nous devons toujours marcher selon les normes et les principes du droit international humanitaire, mais c'est du côté de l'ennemi où il y a la débandade, et à chaque fois qu'ils se retrouvent dans une situation de difficulté, parfois lorsqu'ils veulent récupérer les quelques matériels venus du Rwanda, c'est de là qu'ils essaient un peu de créer une certaine isanie pour faire passer les matériels, parfois la nourriture, ou même pour dépêcher leurs hommes à se faire soigner au Rwanda. Mais dans tous les cas, ils ont essayé un peu de vouloir encore faire cette mésaventure, et du coup ils ont été bités à cette force de résistance de Ouazalendou, et c'est de là qu'il y a eu quelques chauffourées qui ont été enregistrées, mais aussi, avant-hier, il y a eu des bombes qui ont été larguées dans la cité de Saké, malheureusement qui n'avaient pas causé assez de dégâts, ça a retrouvé une opposition saine et sauve, qui sont prêtes à toutes les éventualités qui pourraient être lancées par les 1-23, comme vous savez, ils sont dans une forme d'intimidation, et avec ce soutien, entre guillemets, de la communauté internationale, qui pousse les institutions à vouloir négocier avec eux, c'est de ceux qui les donnent un peu de leur guet, mais moi je pense que c'est une guerre, ils sont dans une joie de courte durée, et cette guerre, en tout cas, nous sommes à quelques mètres de la réussite, avec ou sans le soutien de la communauté internationale, parce que les questions liées au dialogue, ça on a déjà... Aujourd'hui, la RDC n'a pas le soutien de la communauté internationale ? D'ailleurs, on n'en a même pas besoin, on n'a pas besoin de la communauté internationale, parce que ce sont des pays qui jouent le double G, ils jouent également à l'hypocrisie, et à notre niveau, nous pensons qu'attaquer un État souverain, c'est le moment de nous prendre en charge, de lasser les offensives, parce que pour des questions de souveraineté nationale, en tout cas, on ne peut pas demander l'autorisation de qui que ce soit, parce que nous sommes agressés, et lorsque vous êtes dans une situation d'agression, il faut vous défendre coûte que coûte, sans entendre l'autorisation de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Deux ans que le Rébeldien 23 se trouve sur les sols congolais, il y a tout ce qu'il faut dans cet État de la République démocratique du Congo, il y a tous les enjeux, il y a des avions de guerre, il y a les avions de chasse, il y a les hommes qui sont formés, je rappelle bien d'autres qui ont été formés, dont ils sont ressortis militairement, à se tuer là, à Kananga, là où Jean-Pierre Bemba était, et tout ce qu'on continue à observer, il y a des hommes là, il y a des réserves et tout le reste, mais comment, on n'arrive pas à comprendre, M. Christophe, Mouissard, comment est-ce que cette rébellion n'arrive pas à être à sa fin, avec tout ce que nous détenons ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ça ? Il ne faut pas comprendre les choses de cette manière-là, parce que vous savez que la guerre s'est faite dans plusieurs dimensions, vous avez la dimension diplomatique, nous avons la dimension politique, nous avons également la dimension militaire, donc il faut qu'il y ait le kimil de toutes ces stratégies à mettre en place pour se rassurer, qu'on peut bien évidemment gagner la guerre. Donc jusque-là, moi je pense que les autorités et les pays se retrouvent sur un bon chemin, parce que nous avons déjà réussi à détecter qui est réellement derrière l'ennemi, et ça moi je pense que c'est déjà une victoire de table, parce qu'aujourd'hui vous comprendrez que dans toutes les réunions au niveau international, on demande au Rwanda de retirer ces hommes, parce que je vous assure que si et seulement si, les Rwanda réussissent seulement à soutirer ces hommes d'Iran, du M23, les Oisali n'auront pas deux jours pour finir cette guerre, sans même qu'on utilise les FADC. Si les Rwanda... Si les Rwanda retirent seulement ces hommes dans les chefs du M23, je vous dis que le M23 reste une coquille vide, parce qu'ils obtiennent aujourd'hui le soutien militaire en termes d'hommes et de stratégie du Rwanda, et ils trouvent également le soutien logistique de la part de l'Ouganda. Raison pour laquelle vous verrez que l'Ouganda, à travers la diplomatie, nous devons également recommander à nos institutions de pouvoir rompre des relations diplomatiques avec l'Ouganda, parce que c'est un pays qui continue à faire des trafics frontaliers avec les rebelles du M23 au niveau des frontières de Bounagana. Sachant réellement que cette rébellion est illégale, ça ne peut pas exister, on ne peut pas collaborer d'un pays à un autre via l'occupation des rebelles. Donc, de part et d'autre, nous vous disons, si le Rwanda cesse son soutien au M23, et l'Ouganda, je vous dis, dans deux jours, je pèse bien mes mots, 48 heures, les Ouzalem sont à mesure de se débarrasser de ce M23, et ils vont appartenir dans les objets de l'histoire. Donc, à notre nouveau, nous pensons que nous sommes un État responsable de ces engagements au niveau régional et au niveau international. Raison pour laquelle nous faisons encore foi à tous les accords que nous avions signés de bonne foi et à tous ces pays que nous avons si respectés, parce qu'aujourd'hui nous faisons partie de l'EAC, nous faisons partie de la CIRGEL, des organisations dans lesquelles nous nous retrouvons, et nous, et le Rwanda, à y ajouter également le CPGEL, la communauté des pays des Grands Lacs, où nous assurons parfois des coopérations économiques avec ces deux pays. À notre niveau, en tant que pays, en tant qu'État, nous sommes dans toute la légitimité de pouvoir mener cette guerre et la gagner, mais au vu de la complexité des enjeux au niveau régional, où il y a beaucoup de choses qui sont en danger, on vous parle de guerre entre les ethnies, alors que l'État responsable ne peut pas tirer sur ses citoyens, vous voyez, et du coup, nous ne pouvons pas y aller de manière un peu plus brutale pour nous attaquer. Parfois, il y a nos compatriotes qui seraient victimes dans tous ces sens-là, et du coup, il faut y aller avec beaucoup de stratégies, et l'option militaire pourrait être la dernière et la plus radicale, malheureusement, si le Rwanda continue à s'entêter, si l'Ouganda continue à s'entêter, à appuyer les rebelles du 1-23, qui n'existe pas malheureusement, il ne reste qu'un slogan créé, qu'on utilise pour justifier l'envaissement du Rwanda. Donc, si je vous comprends bien, jusqu'à présent, il faut toujours continuer à faire confiance à l'État congolais, malgré tout ce qui se passe. Mais c'est un État responsable, et si on ne le faisait pas confiance, en quoi est-ce que justifierait les récentes élections qui ont donné encore la légitimité au pouvoir actuel de M. Félix Tshisekedi, c'est-à-dire, nous, en tant que peuple congolais, nous avons aujourd'hui toutes les garanties nécessaires que cette guerre ne va plus dire et nous sommes sûrs et certains que le jour où le président pourra donner les mots d'ordre, en présence de la SADEC que nous avons aujourd'hui, nous avons... La SADEC qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit, ça fait au moins deux mois, mission d'observation. Nous, nous entendons justement les mots d'ordre qui sera donnés, les effectifs que vous voyez ici, de la SADEC, de la MONUSCO, avec laquelle nous appartenons d'ailleurs dans une opération conjointe qu'on appelle Springbok. Nous pensons que les effectifs, nous en avons, les matériels, nous en avons, mais nous faisons d'abord foi aux démarches politiques et diplomatiques. Si cela échouerait, c'est de là que nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est la méthode militaire, envoyer le troupe au sol, d'après vous, ça sera la dernière phase à utiliser une fois, tous les restes ne tenez pas, si je vous capte très bien. Non, je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique qu'on appelle fight, fight and speak. C'est-à-dire, nous nous battons tout en dialogue. Parce qu'on ne peut pas laisser l'ennemi nous envahir et nous, nous croisons les bras. Vous voyez ? Donc, au-delà de tout ce qui se passe, on n'exclut pas une option en faveur de l'autre. Nous partons avec toutes les options. Les options diplomatiques et les options militaires, tous sont mis en œuvre. Mais l'option qui pourra nous donner beaucoup plus de chances, c'est avec celle-là que nous allons continuer à nous y attirer. Donc, si ça sera la diplomatie ou on continue avec la diplomatie ? Si c'est la guerre, on continue avec la guerre. Nous devons toujours décrocher ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Parce que nous en avons marre aujourd'hui avec la guerre. Ça fait plus de 30 ans, nous qui sommes dans la zone du Kivu ici. On a déjà dialogué sur plusieurs points avec les mêmes rebelles, avec les mêmes pays, et le Rwanda et l'Ouganda. Parfois, le Burundi, à un certain moment, qui se ressaisirait et devenir encore un pays frère et ami dans notre pays, jusqu'à ce qu'il déploie ses hommes sur notre sol en fait de combattre l'ennemi qu'on met aujourd'hui de la région de Grala qui est le Rwanda. Donc, moi, je pense que nous devons toujours continuer à développer la stratégie de pouvoir isoler le Rwanda, l'encercler, passer par d'autres pays, mais également continuer à dénoncer cette communauté internationale qui joue également le double G à un certain moment, l'Union Européenne, les États-Unis. Nous ne comprenons plus ce qu'ils font réellement parce que moi, je le considère aujourd'hui comme le faussoyeur de l'humanité au même moment qu'ils disent qu'ils respectent les principes démocratiques d'une part, de l'autre côté, ils assistent impuissamment les massacres dans d'autres États. Vous avez vu ce que fait l'Israël au niveau de Hamas, vous voyez ce qu'elle fait la Russie au niveau de l'Ikraine. Mais au niveau de notre pays, ce silence radio, je pense que si nous ne parvenons pas à nous prendre en charge, nous-mêmes attaquer l'État, cesser d'acquiser les uns contre les autres, mais de prendre nos responsabilités à main et que nos autorités comprennent cela, qu'ils cessent de faire des voyages en Angola, en Éthiopie, au Burundi, de nous mettre nous-mêmes en attaque congolais à l'intérieur, aux côtés de nos FARDC. Pour étudier les problèmes. Nous étudions les problèmes des fonds pour comprendre les véritables causes et nous tous, nous pouvons les sortir en ayant une compréhension commune des problèmes de notre pays et c'est de là que toutes les solutions que nous pouvons envisager aura ce qu'on appelle la légitimité populaire et c'est cette légitimité qui nous donnera une véritable victoire si l'ennemi ne se reproduira plus jamais. On y passe, ça va déterminer, on a le réel plaisir ici d'en parler avec vous comme c'est toujours d'actualité, M. Christophe Mouissa. Je rappelle bien que vous êtes en train de suivre et Congolève Télévision. Notre invité du jour c'est M. Christophe Mouissa, acteur de la société civile mais également un natif de Kivu. M. Christophe Mouissa, les loups, il y a l'histoire qui revient la levée du moratoire peine de mort. Il faut commencer à tuer les traîtres, les coulouna, les détourneurs des fonds publics. Il y a vraiment toute une liste déjà là-bas. Aujourd'hui, ma première question est de savoir vous personnellement cette levée, comment est-ce que vous la considérez ? Pour commencer. Bon, moi je vais aborder cette question sous deux angles. Le premier angle, je vais l'aborder comme un activiste des droits de l'homme parce que même la constitution de notre pays consacre effectivement la satanité de la vie. Et de l'autre côté, je vais aborder également cela comme un révolutionnaire qui a le véritable souci du changement, le changement positif et radical pour que nous puissions redresser notre pays. Bienvenue. Je parle avec le premier angle en tant que défenseur des droits de l'homme. Moi je pense que lorsqu'on parle d'un état ou un état des droits, c'est-à-dire c'est la loi qui doit primer sur tous les autres secteurs de la vie. Et c'est la loi qui est l'autorité suprême qui doit guider les hommes et tous les secteurs qu'il y a dans une entité. Et en tant qu'état, nous devons organiser les différentes juridictions dans lesquelles nous devons exercer les mesures que nous prenons mais aussi en pallia sur les différentes entités de juridiction et tout pour que nous puissions placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça c'est une première étape dans laquelle moi j'inviterai notre état à pouvoir indiquer sensiblement sa population sur ses droits, sur ses devoirs mais également sur la manière de les revendiquer et quand est-ce qu'on replonge dans une infraction. Parce qu'aujourd'hui lorsque vous êtes dans un pays où il y a un taux élevé de personnes non instruites où il n'y a pas une bonne éducation les gens ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs et du coup nous pouvons toujours tomber dans cette manipulation ou dans une situation d'ignorance en commettant une infraction. Et du coup lorsque des personnes ignorantes bien que n'ils n'est censés ignorer la loi mais cette loi vous devez l'enseigner et l'édiquer à vos citoyens en tout cas moi je pense qu'il faut mettre en place toutes les conditions nécessaires d'éducation civique et morale de masse pour que les gens sachent quelles sont les infractions pour lesquelles on peut condamner des gens à mort quelles sont les infractions pour lesquelles on ne peut pas les condamner à mort pour que lorsque les gens seront entrés dans le commun qu'ils ne soient pas surpris parce qu'avant d'être poursuivi vous devez être informé de l'infraction pour laquelle vous avez été arrêté vous comprenez est-ce que nous avons déjà donc qu'il y ait un sens de mobilisation donc à des campagnes faire connaître les gens qui dans la vie courante que vous vivez si vous commettez ceci ceci donc les informer quoi en amont c'est ça le travail qui devait être fait par l'État parce que la signature du moratoire qui avait mis en place d'ailleurs à travers ces pays ce qu'on appelle les statuts de Rome que nous avions ratifié en tant qu'État en 2003 c'était une manière de cirsoir ou de suspendre d'abord cette exécution de la peine de mort parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État beaucoup de pays qui en a visé dans le cadre de l'utiliser comme un outil de répression politique où on voulait faire taire les opposants on voulait faire taire les activistes et les acteurs de la société civile et même les journalistes et du coup les autorités en tout cas ils ont aussi surplanté cela comme étant un moyen pour instaurer de la dictature ça je l'ai dit en tant qu'activiste des droits de l'homme mais si je l'aborderai dans un autre angle en tant que éradiqué pour redresser vraiment un pays il faut à un certain moment arriver à prendre des mesures draconiennes comme celle de l'exécution de la peine de mort mais c'est là comme j'insiste il faut se rassurer d'avoir mis en place une structure ou une infrastructure sérieuse qui permet à ce que celle qui pourrait être victime de certaines infractions pour être exécutée qu'on étudie vraiment toute la procédure nécessaire qui pourrait conduire à leur exécution et cela permettra à ce que nous puissions réduire sensiblement le nombre des cas de détournement des malfaiteurs des malfaiteurs des mouvements rebelles et mouvements insélectionnels de tous les traîtres et tout cela qui espionne nos services de sécurité et qui commettrait peut-être les infractions liées à la certé de l'état donc à mon niveau moi je pense qu'il fallait mettre en place une véritable justice répressive qui aura la possibilité d'enquêter sérieusement si tous les cas réprochés à celle-là qui pourrait être victime ou celle-là qui pourrait se retrouver dans un camp de flagrant délit directement et étudier maintenant le moment le temps pour lequel on pourrait exécuter ça pourrait prendre une année ça pourrait prendre des ans à dater du dernier jugement parce que la personne devrait être devrait épuiser toutes les voies légales de la procédure pour être appelé le condamné à mort qui attendra peut-être dans les 4, 5 ou 6 ans l'exécution qui pourrait se faire de manière solennelle et cela se fait à deux niveaux pour les infractions militaires on physique on appelle ça la physiale et pour les infractions civiles pour les civils on fait ce qu'on appelle la pandaison donc à ce niveau moi je pense que est-ce que c'était le bon moment pour mettre en exécution ou lever les reprises aujourd'hui et aussi un caractère des 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 faits des faits rétroactifs c'est-à-dire pour ceux-là qui avaient également commis des infractions dans le passé ou dans le présent ceux-là qui ont pris des armes contre la république ceux-là qui ont tué les gens ceux-là qui ont détourné certains sont devenus des ministres certains sont devenus des ministres d'autres sont devenus des PDG des ADG des colonels des généraux dans l'armée tous doivent être identifiés répertoriés qui sont vivants ou morts qu'on passe à ce qu'on appelle aujourd'hui les jugements par défaut où les gens doivent être condamnés même s'ils sont déjà morts on récupère tous les corneaux et tous les Bertrand Bissimot aujourd'hui qui appartiennent des mouvements de Berne on prend tous les anciens ministres comme je l'ai dit tous les présidents de la république qui ont pris de mauvaises décisions contre l'état tous doivent être interpellés comme ça ça va servir d'exemple à ceux-là qui avaient même l'intention de commettre ou de trahir la république dans le futur donc on ne peut pas aujourd'hui mettre en place une mesure qui sera uniquement qui sera qui aura pour objectif de viser un groupe d'individus ou une catégorie d'individus et laisser tout cela donc ceci je vous comprends bien alors que peut-être que c'est sur base des infractions que les autres avaient commises ou de cette haute raison que les autres se disent non l'autre l'a fait on ne l'a rien fait par contre on l'a amnistié on l'a gracié aujourd'hui ils sont en liberté ils sont dans les affaires c'est que moi aussi si je l'ai fait ça pourrait être le moyen le plus facile pour moi aussi pour me retrouver dans les institutions donc si pour laquelle vous voyez qu'il y a tout un cycle d'impunité qui règne dans notre pays parce que les gens qui étaient dans les rébellions hier aujourd'hui ils sont graciés on a fait des brassages des mixages toutes ces personnes doivent être identifiées si le président aussi a commis une erreur par exemple d'intégration dans une organisation sous-régionale dans laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons dans une difficulté lui aussi il devrait être interpellé pour qu'il nous dise parce que comme je vous l'ai dit pour certaines infractions il faut qu'on étudie très bien quels sont les éléments constitutifs pour être appelé infraction sinon en tout cas je vous dis beaucoup d'innocents risquent d'être répergérés si je vous comprends très bien donc avant d'avancer avec cette mesure il faut savoir réquiller d'abord on réquille à ceux-là qui ont fait des infractions avant contre la république tous ceux-là qui ont pris les armes contre la république avant ceux-là qui ont espionné les pays ceux-là qui ont fait les traîtrises il faut d'abord les arrêter celles-là qui ont été amnistiées c'est celles qui ont été graciées il faut les arrêter aujourd'hui on approche d'abord la loi d'amnistie de 2003 qui a réintégré qui a amnistié tous les anciens répèles parce que vous savez il y a un document très important je pense que nous débattrons sur ça qu'on appelle le rapport MAPI c'est un rapport qui répertorie plus de 617 cas et pour tous ces crimes les auteurs sont ponis certains sont au pays d'autres sont à l'extérieur et du coup vous ne me direz pas qu'après avoir amnistié toutes ces personnes tous ces crimes deviennent vain non moi je pense qu'à un certain moment pour mettre en place de telles décisions il faut se rassurer que vous avez de très bonnes institutions que vous avez déjà faire asseoir l'état sur ses bonnes bases en fait de prendre de telles décisions sinon nous risquons encore de fragiliser notre pays davantage et du coup les mêmes personnes qui ont pris ces décisions notamment la ministre de la justice et de la garde et des sceaux risqueraient également d'être elles-mêmes non seulement victimes mais coupables de certaines infractions parce que nous savons les derniers quinquennats du président Tshisekedi il y a eu des millions d'argent qui ont été détournés en défaveur de la république et nous les dames et messieurs nous avons vraiment l'honneur aujourd'hui de recevoir encore une fois monsieur Christophe Mouissa il y a vraiment beaucoup de la matière de ci nous vous promettons d'y revenir à la prochaine pour d'autres détails si et seulement si monsieur Christophe Mouissa sera là pour nous ça sera pour nous un plaisir je ferai tout pour être là en fait d'éclairer la lanterne merci beaucoup alors un mot pour le FADC pour finir en tout cas le FADC nous continuons à le soutenir massivement en compagnie de tous les partenaires militaires notamment les Oazalindou qui font un bon travail sur la ligne de front nous continuons à le soutenir et nous espérons que d'ici là nous allons revivre encore une nouvelle fois une victoire écrasante sur le plan militaire après avoir bouté hors d'état de nuire ces rebelles du 1-23 ces terroristes ainsi que tous les pays qui les soutiennent que ce soit à l'occident comme dans la sous-région et nous nous serons fiers d'être appelés les grands congos avec une grande armée on finit par votre ou alors pour finir mon frère Christophe mon numéro c'est le 0-9-98-33-58-60 c'est le numéro également par lequel on peut se contacter sur WhatsApp merci les dames et messieurs vous voulez bien trouver Christophe Mouissa au-delà d'ici il est donc joignable à ce numéro vous voulez un peu lui soutenir dans tout ce qu'il fait il est aussi également disponible sur RTLMAN sur ce même numéro si je ne m'invise pas monsieur Christophe Mouissa les dames et messieurs comme je l'ai dit au départ j'étais Youssoufou Kibingila David à cette belle présentation nous vous disons merci de nous avoir choisis merci de nous avoir suivis passez un excellent week-end et à ce lundi pour un nouveau numéro merci beaucoup